salut à tous les amis c'est macfly86 j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo minecraft une saison avec le mode pixelmon alors j'ai testé en même temps en rajoutant biomemplenty sauf que le souci c'est que ça rajoute tellement de biome qu'il y a des biomes où il n'y a rien il n'y a pas de pokémon ni rien j'ai mis trois plombes à trouver un centre pokémon enfin c'est le bordel donc du coup on va laisser minecraft standard avec pixelmon et resinmap juste pour avoir une petite carte pour me repérer alors les pokémon je suis grave rouillé parce qu'en fait je connais les six premiers et les autres je connais de noms mais après sans plus donc ce que je vais faire c'est je vais rester classique moi j'aime bien sa mèche j'aime bien qu'il y ait une minute aussi on va prendre la première génération on va faire ça la mèche voilà alors t'es où mon copain voilà il est là il est tout petit mais il est mignon hop tu reviens donc dans cette vidéo et ben qu'est-ce qui va y avoir donc j'ai mis en difficulté en tout simplement pour en fait me concentrer sur l'aventure pokémon et pas sur la survie minecraft à l'état pur je trouve que ce sera plus sympa de comme ça on je vais pouvoir pousser l'aventure pokémon à fond sachant que il va falloir en bas en c'est merveilleux dès le début va falloir récupérer des petites choses comme ça non je peux pas ah si des noigrumes pour pouvoir se fabriquer tout simplement des pokéballs donc pour le moment basse à la machine au sein du nom qu'il va falloir faire gaffe enfin quand je dis des pokéballs des pokéballs super beau enfin il y en a une tripotée il y en a même que je connais pas du tout donc voilà mais il faut quand même faire gaffe parce que les pokémon peuvent nous attaquer j'ai pas trop envie pour faire expécer la mèche il faudra je pense que je commencerai par du magicarpe clairement en dessous du niveau 15 sinon ils ont ce chargé ils vont le dégommer mais le but ça va être donc voilà trouver ma sphère parce que va falloir crafter une enclume un marteau pour pouvoir former un quoi larveillette ouais c'est un aspicot quoi c'est comme aspicot chez nippon enfin bref on s'en fout de façon on peut pas l'attaquer pas si on pourrait mais voilà à lui je connais c'est un chétifleur mais il va nous attaquer ce compte donc comme je disais encore la rveillette les noigrumes va être très important nous va falloir masse de fer pour faire marteau et à j'ai entendu magicorpe moi du corps il est là à ce pareil il y a ça là bas dans l'arbre fait ça c'est pour on verra après magicarpe ça c'est des fragments enfin des éclats de pierre donc là c'est une pierre feuille vu que c'est dans les arbres mais il ya foudre et à feu tout ça pour avoir des pierres pour faire évoluer par la suite nos pokémon donc bref je retourne à ce que je disais il va falloir non si j'en veux pas il va falloir des noigrumes beaucoup de charbon pour faire cuire les noigrumes beaucoup de fer pour pouvoir en fait fabriquer une inclume un marteau pour pouvoir former en fait les bases de la pokéball donc le dessus et le dessous ainsi que des niveaux combien 13 ok je peux te taper tu me taperas pas tu seras que trempette elle pour en fait former la pokéball et pouvoir la crafter donc là pour l'instant bon bah j'ai que griffes clairement mais on s'en fout parce que lui normalement ça va être long mais au moins ça mais je vais prendre beaucoup d'xp je pense voyez il a que trempette donc ça c'est la technique de base en fait pour faire xp ces pokémons après bien sûr bah quand il aura flamèche et touche pour en attaquer à des des pokémons plantes mais je crois qu'il faut que je fasse gaffe parce que dans une nouvelle version il ya des pokémons plantes qui sont à la fois plantes et ou donc ça se trouve flamèche il s'en fera rien quoi allez tu es presque mon petit salamèche voilà magique à me dégommer alors on a gagné 220 points d'xp donc j'apprends flamèche je passe au niveau 6 au niveau 7 au niveau 8 ok on est niveau 8 alors comme vous pouvez le voir j'ai tué un magique arpi m'a donné des poissons sauf que les poissons pour l'instant on s'en fout ce que j'ai dit que le mode survie pendant le moment mais on n'allait pas se faire chier qui se tape entre eux on va les laisser on a on laissait le côté oh merde on me fait chier avec vos coquelicots on laissait le côté survie gestion de la bouffe tout ça on se concentrait sur l'aventure pokémon en priorité voilà donc là je vais essayer de trouver un centre pokémon parce qu'en fait le seul moyen de soigner ce pokémon enfin le seul nom il y en a deux ça va être tout simplement de merde un petit noix comme rouge encore ça fait plaisir ça soit de soigner en centre pokémon ce qui est plutôt logique ou soit de se fabriquer un lit de dormir le but dans moi et de dormir sauf que pour avoir de la laine soit je dépouille un un village un centre pokémon ou quoi ou soit je combats merde j'ai déjà oublié leur nom des ouates ouates et des l'énergie enfin des des pokémons moutons et en les combattant ils me donneront de la laine donc je pense que ce que je vais faire c'est que je vais faire une petite ellipse le temps de trouver un centre pokémon par la suite ce que je ferai c'est que pour cet épisode bon expé c'est la mèche un peu là il est niveau 8 on va le faire expé un peu en hors caméra je ferai la récolte des ressources tout ça tous barda et par la suite avec vous en bordant de ma grume on avait passé la putain les lagues pour la régénération de ma peau secours e je toujours autant de problème avec mon pc c'est horriblement que j'en change ce serait cool bref e je ferai la récolte des ressources à bras à bas le bras qu'un roi a disparu oui c'était les portes m je ferai la récolte des ressources par gros coups un peu de capture c'est pas grave tiens flammé je pense à une panneur voilà niveau 9 en plus pour me c'est cool encore une grande p m ouais donc récolte des ressources je ferai vraiment avec vous le craft tout ce qui est craft de pokéball ou objet dédié à pokémon en fait ou alors pour eux et en hors caméra récolte des ressources comme le fer le charbon enfin les ressources habituelles de minecraft quoi j'ai pas envie de vous montrer ça comme ça parce que sinon il y aura plus de il y aura des épisodes où ça sera que de la un pikachu à deux pikachu oh putain j'ai pas de pokéball puis de façon de 36 on oublie donc comme je disais ce qui va être chiant pour vous s'il fait un épisode où c'est que de la collecte de ressources et e un épisode où je fais xp mais pokémon où j'en capture enfin bref voilà vous m'avez compris quoi alors attendez le poulet on s'en toponne la plume je vais garder c'est jamais c'est vrai oui il ya une ouais encore du jaune c'est pas grave sachant que l'on va pouvoir cultiver nos noigrume bien sûr mais donne rose et des pokéball rose après on s'en fout je vais vous montrer ça aussi j'en ai trouvé un regardez juste là bonjour boy et et s'il te plaît voilà c'est un dresseur pokémon de niveau 7 en vue cette nuit je pense qu'il a des pokémon aquatiques et après je sais pas j'ai jamais en fait j'ai jamais combattu le des dresseurs comme ça c'est quoi ah c'est ok c'est un dresseur j'ai reçu la tronche du pokémon quoi ah bah non on va essayer de se le faire j'espère que je vais pas mourir j'ai de ça bon bah ça va pas l'instant ils cherchent à nous aveugler le petit compte voilà un pime allez allez c'est à la mèche on fait griffle pour l'acheter oui j'apprends brouillard je passe ce niveau enfin c'est à la mèche pas ce niveau moi je passe pas au niveau du tout le poulet j'ai déjà dit que je m'en foutais ou alors on va oh putain c'est ronflex oui 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 on fait extrait un caillou c'est c'est quoi un noeud neuf il a une sale gueule il est pas blanc noeud neuf il est tout jaune ouais mais j'ai pas mais oh c'est quoi aïe ah bah ça refait ce niveau 20 bah allez on va le combattre ah bah non on combat plus bon bah écoutez je vais faire une ellipse le temps de trouver un centre pokémon et puis je vous dis à tout de suite et après on ira soigner ça la mèche et en même temps on ira combattre des pokémon et pour le avant l'épisode suivant je ferai de la collecte de ressources et tout ça voilà à tout de suite les ok heureux les amis alors j'ai trouvé un centre pokémon donc avant tout j'ai trouvé un point lumineux en fait sur la map je me suis rendu compte qu'il y avait une petite master ball pour une master ball ça c'est quoi une pierre feu ok c'est cool bon ben on a une pierre feu écoutez alors apparemment il ya des petits trucs comme ça sur la map donc ça c'est plutôt cool ça j'en ai rien à foutre le centre pokémon est par là vous voyez la grosse tâche rouge donc là c'est cool il est pas du tout dans un endroit forcément hyper pratique mais bon tant pis pourquoi tu veux pas sauter merci il est beau hein hein il est beau ouais il est beau voilà c'est pas très lumineux ça ah si il fallait rentrer dedans pour l'allumer alors on a le truc pour les échanges pokémon qui est carrément à l'envers en fait ça fait rien si je assis voilà le problème bah c'est que j'ai personne pour échanger ce que je crois qu'il ya des pokémons qui peuvent évoluer que par échange le pc pour si on veut foutre nos pokémons dedans bon bah là je peux pas parce que j'en ai qu'un et les healers les petits healers donc il y en a six c'est cool sauf que je ne peux pas les casser pour en récupérer un parce que sinon ça me donne tout simplement une plaque d'aluminium on s'en fout ça la mèche est soignée alors ce qu'on va faire c'est on va faire les bâtards on va prendre trois blocs de laine voilà pour se faire un lit qu'est ce que c'est ça peut-être tu as des bugs non un quoi cornèbre au niveau 28 ok ben on va fuir non mais je veux fuir moi par putain il me laisse pas le choix quoi en revanche en plus si je te fais flamèche ça te fait du mal non c'est toi qui me fait du mal ok bon c'est le fail c'est pas grave on va re soigner ça la mèche écoutez le petit ding je sais pas si vous allez l'entendre ding le salamèche est cuit ça fait micro-ondes quoi bref donc c'est parti alors c'est quand même pas mal si ce que je vais faire non les graines de blé non on va les jeter ce que je trouve sympa quand même c'est que voilà il y a de l'eau pas loin il y a encore un truc de un éclat de feuilles j'aurais croisé beaucoup ce que je vais faire c'est qu'avec résine map on va l'ok le centre pokémon j'ai encore chopé des graines fait chier on va l'ok le centre pokémon on va se mettre juste devant qu'est-ce que j'ai fait pour les points on va mettre rouge parce que c'est un centre pokémon quand même et on va mettre le centre voilà c'est trop bien hop comme ça en cas où on pourra directement spawn dessus ça sera très bien comme ça alors on va s'approcher de l'eau et essayer de trouver du magique herpes afin de pouvoir il ya l'air d'avoir des semblantes grottes afin de trouver du magique herpes ça serait bien cool oh c'est quoi ça la bonne ça c'est pas du tout ce que c'est en guerre un requin quoi le machin le jour se lève c'est pas plus mal oui sachant que pour trouver le centre pokémon je vous le cache pas ça m'a pris une bonne demi-heure parce qu'apparemment ça court pas les rues les centres pokémon donc c'est pour ça entre autres que je l'ai le bloqué avec résine map ça sera plus pratique je pense alors qu'est-ce que nous avons l'air assez un nip nomade un truc comme ça ouais voilà ça là on a un abo abo c'est une moitié plante ça face et plus poison mais c'était pas trop au level niveau 12 on essaye de se le faire allez on est là pour expécer la mèche non mais reviens ok abo il dit again ok mais pourquoi tu il a peur ou quoi reviens bordel oh je veux te combattre non t'as pas envie et je veux me battre avec toi viens là salaud il a vraiment pas envie quoi viens là bordel ah bah quand même euh bah flamèche ah il a fait morsure ça fait mal moi j'ai fait un coup critiqué avec flamèche c'est cool flamèche ça a pas l'air d'être trop efficace quand même mon affaire c'est la mèche utilise flamèche a beau tuer voilà niveau 12 c'est cool on passe niveau 12 bon par contre salamèche a plus de 15 points de vie ça c'est la mort j'ai cru apercevoir ah là par contre c'est un hardbox on va pas y aller qu'est-ce que c'est encore des pikachu un troupeau de soporifique super ouais alors j'ai des lags vraiment désolé j'ai encore mon pc tout pourri encore un abo par contre niveau 19 on va se calmer un petit village voilà c'est bien ce qui me semblait qu'on avait trouvé un petit village qu'apparemment il n'y a pas de forge pour avoir des items donc tant pis pour moi euh rien un joli petit ponita là bas de même classe poni ponita ah ou pas galop pas bon bref pareil c'est en évolution quoi faites pas chier ok alors un grand coup c'est je me trompe pas c'est roucoucouc ouais ça va je suis pas trop trop rouillé encore alors 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 un petit mojikorpe mojikorpe c'est niveau combien de 15 il va nous défoncer niveau 12 c'est parfait c'est à niveau 12 c'est à la mèche go allez bug off vivement que j'ai mon nouveau pc quoi pour parce que là les bugs j'en ai marre alors c'est pareil quand vous combattez comme ça euh essayez d'avoir la tête hors de l'eau parce que si vous mettez trop de temps à combattre en fait le pokémon en question vous allez tout simplement vous noyer comme des merdes et du coup c'est pas cool alors oh bah petite mojikorpe niveau niveau 6 ça devra pas poser de problème je sais pas quel niveau il va évoluer en fait c'est la mèche c'est ça qui est un peu con on a l'air d'avoir pas mal d'eau donc on va rester pour l'instant dans cette zone un peu se faire du du magicarpe c'est encore un galop là-bas putain il y a un galop là-bas partout là il y a du magicarpe et un roue coupe ok putain on voit mal les niveaux niveau 5 yes lui ça posera pas de problème non plus voilà combat et si je fais flamèche ok flamèche est plus efficace que griffes alors que c'est un pokémon oh c'est hyper logique bref c'est pas grave on va essayer de trouver d'autres magicarpes je pense que je stopperai la vidéo quand salamèche évoluera en fait parce que j'ai pas envie que vous loupiez ça niveau 17 et bah non parce que sinon t'as charge et puis tu vas me tuer qu'est-ce que c'est ça un empiflore attends reviens je veux voir si t'es vraiment un empiflore et s'il te plaît bon bah tant pis on s'en fout c'est pas grave alors là il y a du magicarpe aussi niveau 17 il va nous l'aider on a d'autres là bas mais j'ai pas envie de m'attaquer je pense pas ils sont abrutis les magicarpes ils s'attaquent pas 34 points de vie 17 9 niveau 9 niveau 9 allez salamèche en attaque voilà ça te dirait de prendre un niveau c'est la mèche oh ça doit être ça doit bien être niveau 14 oh la la il y a oh la 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 oh troupeau de magicarpe oh c'est merveilleux ah petite noigrume avant elle est où elle est là petite noigrume hop c'est toujours ça de pris il y a un petit roucoule qui vient de chanter mais bon ils peuvent nous taper donc pour l'instant on va éviter qu'est-ce que ah ça c'est pokémon spéciaux voyez il est pas j'ai une vache ah c'est machin meux là eucrémeux écrimeux je sais plus et en fait c'est un boss il peut loot des trucs mais bon pour l'instant c'est un boss quoi donc on va pas faire de boss on a qu'un pokémon niveau ils sont tous les magicaires là il y a encore un niveau 9 c'est nice non il y a un niveau 11 aussi donc c'est cool hop allez c'est la mèche attaque on l'achève avec griffes voilà il prend pas de niveau c'est la misère il y a plein de magicaires c'est cool ah encore une noigrume noigrume blanche là bas il y en a une aussi bon pour l'instant on va se concentrer sur le magicar niveau 11 parce que niveau 5 ça va rien rapporter du tout la mèche alors je sais ce complètement vous allez me dire c'est complètement con d'utiliser flamèche c'est un peu comme oh je sais mais apparemment ça fait plus de mal que griffes d'un juge toujours comme niveau suivant oula oula à non niveau 10 je crois que c'était niveau 19 bon niveau 10 c'est pas mal aussi alors combat flamèche ok il est dans l'eau j'ai eu mes brûlures quoi vous voyez hein c'est préjugé ça comme quoi les pokémon feu ne peuvent pas battre les les pokémon haut c'est quoi niveau 14 oui j'espère qu'il a pas charge sinon on va prendre cher non apparemment il a que trempette mais vous voyez les griffes c'est pas trop efficace en plus je les brûle je les brûle quoi ils sont dans l'eau bordel c'est le pokémon haut je l'ai j'ai déjà vu les brûlés bah il est hors de l'eau en même temps à niveau 14 c'est cool et ça la mèche n'évolue pas ok je vais faire une ellipse le temps de le faire xp jusqu'à ce qu'il évolue ça c'est encore un truc bien là ah il y a une master ball là dedans enfin ouais une master ball qui donne des pierres mais on s'en fout c'est quand même un truc bien il est où l'entrée elle est là attention une pierre haut c'est pas mal je m'en fous ok relève les gens alors j'ai trouvé un autre comment dire un autre truc là où il y a les master ball et dedans j'ai eu un super bonbon je pense qu'on fait comme ça ah non 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 comment on fait ah peut-être en le jetant sur lui non plus non je n'ai pas le droit ah c'est peut-être les feuilles qui gêne oui ça marche bon il passe niveau 16 attaque dracorage bah écoutez c'est pour mal ça on va remplacer rugissement oui et salamèche évolue on va annuler non je plaisante alors petit salamèche tu prends ton temps hein faut te presser oh comment il grossit oh la vache ça la mèche a évolué en reptacelle il est où j'ai besoin de lumière reptacelle oh non il est pas si gros il est pourtant grossi que ça en fait il est beau vivement drac au feu bon bah voilà alors on va aller au sein de Pokémon hop ok voilà on va se soigner et la vidéo va s'arrêter ici les gens donc prochain épisode et ben pareil on continuera j'espère je pense qu'au prochain épisode je ferai en sorte d'avoir au moins une ou deux Pokéballs histoire de capturer d'autres Pokémon et pareil de les faire expé sur ce je vous dis à la prochaine les gens portez vous bien ciao ciao